Bonjour à tous, petite annonce rapide avant la vidéo pour vous dire que j'ai créé une deuxième chaîne SWOTOR où je vais sortir des petits montages PVP. Je me suis dit que ça n'intéresserait pas grand monde sur cette chaîne et c'est pour ça que je les publie sur une chaîne différente. Mais je mets une vidéo dans la description si vous voulez aller voir et si ça vous intéresse. Bonne vidéo ! Et bien bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des changements de la 7.0 qui vont venir. Donc on a eu pas mal de news depuis le 27 octobre sur tout ce qui va arriver en 7.0 donc qui devrait sortir autour du 21 décembre 2021. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes et on va voir si les annonces qui ont été faites pour l'instant vont répondre à nos attentes. Donc personnellement, qu'est-ce que j'attends ? Moi ce que j'aimerais voir c'est vraiment une refonte du PVP, bon pas forcément en 7.0 mais en tout cas dans l'année 2022. Donc un changement du système de rank-aid et également par exemple des events PVP en BG, un PVP plus fluide etc. Mais pour l'instant j'ai l'impression que rien n'a été annoncé. Donc ce qui a été annoncé c'est par exemple, on a le poste d'Eric Musco qui date du 27 octobre et il nous propose un reset des missions daily et weekly. Donc concrètement imaginons que vous êtes en train de faire la journée sur CZ, vous êtes à 34 mobs sur 35 et vous ne tuez pas le dernier. Et là le lendemain à 14h votre mission va être reset, c'est à dire que vous allez retourner à 0 mobs de tuer. Donc est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas. Enfin moi concrètement je trouve que c'est éclaté. Par exemple imaginons que tu es à 5 missions sur 6, des rats cool dans la semaine pour l'hebdomadaire. Donc tu gardes ça sur ton personnage pour un prochain event. Et là du coup au bout du mardi de la semaine à 14h, ça va être remis à 0. Mais même c'est pareil pour la weekly PVP. Du coup imaginons que tu es à 7 sur 8 en arène classée, ça va reset à 0. Enfin moi je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose. En fait je ne vois pas ce que ça apporte vraiment. Ensuite il a bien sûr parlé de l'économie et des ajustements qui vont être faits. Donc quel est le problème avec l'économie ? Comme vous le savez il y a eu une inflation d'à peu près 1000% depuis quelques années. Moi je me souviens que quand j'ai commencé un petit peu le HL en 2018 et les vidéos, un pack ultime du cartel c'était 3 millions de crédits. Maintenant on est plus autour de 40 millions. L'hyper caisse elle se vend même plus sur le marché galactique tellement c'est cher. On est sur du 1,3 milliard de crédits. Donc c'est n'importe quoi. Ça ne va vraiment pas. D'ailleurs Sotorista a fait une vidéo assez intéressante là-dessus. Si vous comprenez un peu l'anglais je vous la recommande. C'est un abonné qui me l'a envoyé et je l'en remercie. Donc ce qu'ils font, ce n'est pas ban les crédits de seller. Ils prévoient de retirer les matrix de ressources solides de la conquête et à la place de les mettre au vendeur jawa. Ou qu'on pourra acheter avec de la ferraille quoi. De la ferraille jawa. Donc ils disent Je ne sais pas si c'est le problème. Si le problème c'est vraiment les ressources de matrix solides. Effectivement il y a trop de crédits qui sont générés en jeu. Ce qui fait que ça augmente beaucoup trop quoi. J'espère que ça va améliorer les choses. Mais pour moi c'est un peu déjà foutu pour l'économie. Donc ensuite il parle du shared tagging. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Quand vous tuez un mob actuellement. Imaginons vous êtes en train de tuer des déchiqueteurs sur titon. Si une autre personne arrive et va taper votre déchiqueteur. Il va y avoir un petit verrou. Et il n'y a que vous qui allez recevoir de l'xp et du loot sur le déchiqueteur. Alors que là justement. A partir du moment où deux joueurs vont être de la même faction. S'ils tapent le même mob. Même s'ils ne sont pas dans le même groupe. Il n'y aura plus ce petit cadenas. Et du coup ça pourra se faire à deux. Et du coup c'est vraiment cool. Maintenant pour des world boss. Des gens pourront se rajouter. Ils n'auront pas besoin d'être dans le groupe. Pour avoir besoin de le tuer concrètement. Parce qu'ils n'auront pas le petit cadenas qui empêche d'avoir l'xp et les loots. Donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Après bon c'est un petit détail quoi. C'est une amélioration du jeu. Mais pour moi c'est assez mineur. Ensuite on va avoir des changements au niveau du vaniche. On ne pourra plus sortir de combat avec le vaniche. Que ce soit de l'assassin ou que ce soit du maraudeur en PE. Donc concrètement les restes fufus. Par exemple imaginons que tu es en assassin. Tu cliques ton vaniche pour ensuite aller reste ton pote en fufu. Ce sera maintenant impossible à la 7.0. Et du coup ils ont dit nous comprenons le bénéfice de faire des restes fufus. Plus fréquemment dans des contenus du groupe. So we are removing the operation wide lockout timer from combat raising. Donc ils retirent le lock d'opération sur les restes de combat. On ne pourra qu'avoir un restes combat avec les heals. C'est à dire qu'on pourra avoir deux restes combat j'imagine. Ils vont aussi ajuster le cooldown. Donc moi je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que ça va être mieux. Je ne sais pas trop. Après je ne suis pas un PvE player moi. Donc je ne sais pas. Peut-être que du coup est-ce qu'on pourra toujours skip des mécaniques en assassin. Je ne sais rien. Enfin en assassin tank. Je ne sais vraiment pas. Ensuite une nouvelle qui a fait péter un câble à beaucoup de gens. C'est les armes dans le créateur de tenue. Donc ça fait à peu près je ne sais pas. Depuis qu'on a le créateur de tenue que les gens réclament ce truc. Donc c'est tout simplement avoir une arme équipée sur soi. Et avoir un skin d'une arme équipée tout simplement sans les stats. Donc comme les trucs qu'on a actuellement quoi. Donc en fait on va avoir ça en 7.0. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Comme ça on pourra avoir des sabres du cartel avec un index d'objet 8 équipé en skin. Et avoir des sabres index 334 en réalité équipé sur notre stuff. On n'aura pas besoin de se soucier de l'apparence. Moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais après c'est du cosmétique. Ce n'est pas du contenu. Comme ils ne sont pas en train d'annoncer un nouveau BG. Ou des trucs comme ça pour l'instant. Donc bon. Ensuite qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Donc là on a eu David Statz. Qui nous a annoncé un petit peu les ajustements de conquête. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc par exemple ils vont concrètement baisser les points de conquête. Ils trouvent que ça va trop vite. Donc par exemple pour la weekly du trou noir. Avant c'était 10 750 points. Quand on avait toutes les forteresses. Donc le bonus à 150%. Et maintenant ce sera 4 300. Concrètement les points vont être diminués par 2 si vous voulez. Un peu près. Peut-être par 2 et demi plutôt. Parce que là vous voyez on passe de 250 000 à 100 000 pour une opération. Mais après en vrai on s'en fout. La conquête ça se fait tout seul. Je ne sais pas trop quoi en penser. Franchement je m'en fous. Pas mal de ce changement. C'est juste des valeurs de points. La conquête ça se fera toujours facilement. Donc ensuite là on a un post plus intéressant que le précédent. Sur le stuff en 7.0. Comment ça va marcher. C'est Eric Musco qui nous parle de What will happen to renown achievements, legacy perks and boosts. Donc concrètement j'ai l'impression qu'il n'y aura plus de renommée en 7.0 sur Star Wars. Les achievements sur la renommée vont être basculés dans Feet of Strength. Donc c'est la section qui ne compte pas vraiment pour les succès. C'est les succès qui datent. C'est un peu comme je ne sais pas si vous savez. Chambre de l'éternité en mode Nightmare. Bah ça c'est un truc qui date et qui est vieux et qu'on ne peut plus faire. Qui a été retiré du jeu. Et bah là ça va être un peu pareil. Les achievements de renommée vont être déplacés à cette section là. Aussi ils ont annoncé que les boosts de sociabilité et de renommée vont être réduits de 90% à partir du 2 novembre. Donc là on est le 4. Donc c'est à dire que si vous voulez monter la renommée c'est maintenant qu'il faut le faire. Et si vous voulez faire vos succès. Perso je trouve pas que ce soit des succès extrêmement intéressants à faire. Mais si vous voulez avoir le truc Rina ou 999 là tout le monde connait mon nom. Si vous voulez vous pouvez le faire c'est un titre sympa. Donc il change un petit peu tout ce qui est des récompenses de social. Donc avant comment on gagnait des points sociaux. On en gagnait en faisant des opérations en contenu A8 ou des ZL etc. Et aussi dans des conversations. Donc ils convertissent le système où on gagne des points basés sur les conversations. A un truc plus favorisé sur le jeu en groupe. Et donc par exemple les succès de sociabilité ce sera plus en termes de points sociaux. Ce sera en termes de combien t'as fait de ZL via le groupe finder. Via le GF quoi. Donc moi je trouve que c'est... Franchement ces changements je comprends pas trop. Qui les réclame en fait. Donc ensuite on va avoir des changements par rapport à l'event Dark vs Light. Donc vous savez genre le côté obscur à gagner et le côté lumineux à gagner. Bah ça ça va être plus ou moins retiré j'ai l'impression. Les boss de Dark vs Light vont être retirés temporairement. Donc moi personnellement je les faisais pas. Mais je pense que pour les grosses guildes qui formaient ça c'est dommage. Donc voilà un peu près pour ce poste. Donc on va passer à un poste en français. Donc là on a fait le Death Racker. Et là on a eu un article qui date du 2 novembre. Sur gestion des objets dans la mise à jour 7.0. Donc ils nous disent concrètement voilà. Notre philosophie pour l'équipement et la progression à la mise à jour 7.0 est de nous assurer que les joueurs disposent de l'équipement dont ils ont besoin pour jouer au contenu qu'ils veulent. Bon ça me parait. C'est plutôt logique. Legacy of the CS. Donc la 7.0 aurait introduit la progression verticale pour l'équipement. Ce type de progression n'est pas une nouveauté dans le jeu. Une autre idée clé de notre philosophie est de supprimer autant que possible le hasard. Tout le stuff en 6.0 était basé sur l'aléatoire. T'as allé au vendeur, t'avais de la chance sur tes sophistications, t'étais bien stuff, t'avais pas de chance, t'étais obligé de faire station martel en maître pour avoir des fragments technologiques etc. Bon moi je trouve que c'est pas terrible terrible la RNG. Et du coup bah maintenant ils vont retirer un peu cette RNG. Les joueurs devront garder 2 points à l'esprit. Premièrement le contenu hebdomadaire sera le moyen le plus rapide et le plus efficace d'obtenir des améliorations. Deuxièmement le risque est récompensé. Si un joueur choisit de terminer du contenu dans un mode de difficulté plus élevé, il obtiendra un meilleur équipement en récompense. Donc ça clairement je pense que ça veut dire que du PVP classé et du raid en HM et en NIME, il y aura du meilleur stuff. Donc gagné en puissance, la majorité des améliorations d'équipement seront offertes via des récompenses de missions hebdomadaires. Lorsqu'un joueur reçoit une amélioration en récompense de missions, cette amélioration affecte la pièce d'équipement à l'index le plus bas équipé. Si l'amélioration est échangée, le joueur pourra décider quelle pièce d'équipement améliorer. Alors ça je ne sais pas vraiment si c'est comme en 6.0. Imaginons on est index d'objet 268 et du coup on va choper du 270, genre l'index juste au-dessus. Donc plutôt que de recevoir une grande quantité de butins des boss, les joueurs recevront l'une des récompenses de progression possible. Une monnaie à échanger auprès du marchand dans le cadre du flux d'amélioration de l'équipement ou des récompenses pouvant être utilisées pour une amélioration. Bon concrètement je pense qu'ils ont compris que ça saoulait quand on allait loot un boss, qu'on avait 5 implants à désintégrer, que ça saoulait un peu tout le monde. Et du coup c'est pour ça qu'ils font ça. Je ne sais pas quelle monnaie va remplacer les fragments technologiques mais je pense que ce sera un truc assez similaire. Donc ils disent pour renforcer nos efforts et bâtir une expérience satisfaisante pour nos joueurs, nous vous proposerons différents contenus toutes les semaines dans la mise à jour 7.0. Du contenu toutes les semaines, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire un peu comme les chapitres qu'on a eu, KOTFE et Night of the Eternal Throne, je ne sais pas. Ce contenu changera selon un programme défini afin d'éviter l'obtention abusive d'un type de contenu particulier, ce qui a un impact négatif sur l'expérience globale des joueurs. Bon, c'est assez flou pour moi, si du contenu qui change selon un programme, c'est juste EventGree puis EventRacool, bon voilà. Par exemple, l'outil de recherche de groupe ne proposera qu'un ensemble limité de ZL et d'opérations en mode histoire chaque semaine. Bah, c'est un peu déjà le cas pour les opérations. Les joueurs qui entreront dans la file d'attente pour cet ensemble aléatoire recevront en récompensée hebdomadaire de l'outil de recherche de groupe, une amélioration garantie pour leurs pièces d'équipement de plus bas niveau. Ouais, donc c'est ça, on se réfère par exemple, tes stuffs en 306, t'as une pièce en 302, du coup tu vas recevoir, imaginons que t'as un implant à 302 et t'es en index d'objet global 305, tu vas recevoir un implant en 306 quoi. Les joueurs peuvent lancer le contenu plusieurs fois par semaine mais l'amélioration garantie des récompenses de mission ne sera accordée que pour les 3 premières sessions. Au-delà des 3 premières sessions, les joueurs recevront de la monnaie à utiliser pour les améliorations. Donc ça c'est casualiser le jeu, c'est à dire on ne favorise pas le tryhard, on favorise 3 instances par semaine et ensuite, bon bah ceux qui veulent aller vite, vous allez vite, le reste tranquille vous serez quand même stuff. Enfin pour moi c'est ça que ça veut dire. A mesure que les mises à jour seront disponibles, ils relèveront également le seuil ou la puissance de l'équipement de base afin que les nouveaux joueurs qui découvriront l'extension à mi-chemin ne se trouvent pas à la traîne lors de sa détonnée. Les joueurs commenceront à gagner de l'équipement avec un index d'objet 308 à 318 pour les niveaux 75 à 79. Ok, donc avec la conquête on pourra monter l'index d'objet 326, donc ça c'est pour les joueurs un petit peu casual qui font que la conquête. Et dans le futur ce sera, on pourra monter jusqu'à l'index 330 avec la conquête. L'accès au marchand d'équipement modifiable sera accordé en atteignant l'index d'objet 334, l'index le plus élevé pouvant être atteint à la sortie de la mise à jour 7.0. Donc ça, bon voilà, index 334, pourquoi pas. Ils disent également, en bref, les amplificateurs n'ont pas ajouté de valeur à l'expérience du joueur, donc nous allons supprimer ce système du jeu. En vrai, c'était un peu OSEF les amplificateurs, tu mettais perfodération d'armure, sensibilité à force ou expertise en armement en général, bon t'avais un petit gain de DPS, c'était pas incroyable. Nous voulons que l'expérience d'amélioration d'équipement soit aussi flûte que possible, quoi nous garderons les améliorations existantes au lancement de la mise à jour 7.0. Donc ça, ça veut dire les Amelio 300, j'imagine. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui ont acheté des Amelio 300 et qui ont acheté des crédits sur un Momosale pour pouvoir les acheter, vous ne vous ferez pas avoir. Comme d'habitude, dans ce scénario, les joueurs recevront de l'équipement qui pourra être désassemblé en monnaie pouvant être utilisé pour obtenir les prochaines améliorations d'équipement. Bon, un peu comme les Tech Fragments. On pourra monter jusqu'à l'index en 326 en mètres et dans une prochaine mise à jour, cet index maximum serait de 328 en mode vétéran et 330 en mode mètres. Donc, faire des aides à mètres, ça vous permettra d'acquérir un certain niveau de gear. Donc, on nous dit quand même que les opérations héritage en mode vétéran permettront des améliorations lors de la mise à jour 7.0 jusqu'à l'index 326. Et en mode mètres, jusqu'à l'index d'objet 330. Et la nouvelle OP, Anomalie R4, en mode histoire, ce sera du 328. Donc, concrètement, on va tous aller faire la nouvelle opération. Et en mode vétéran, ce sera index d'objet 330, 332 et 334. Donc, réussir l'opération Anomalie R4, déjà quelques trucs un peu intéressants dans ce poste. L'opération Anomalie R4 ne sera disponible que dans le mode 8 joueurs. Donc, il n'y aura pas de mode 16 joueurs parce que je pense que ça va être trop buggé sinon. Donc, voilà, nous nous concentrons sur l'amélioration et l'ajustement du mode 8 joueurs pour Anomalie R4 et toutes les prochaines opérations. Et ils ont raison parce que les opérations 16, ça bug, c'est moins intéressant, c'est relou de monter les groupes. Gardons les opérations en 8 et c'est mieux de se focus là-dessus. Il y aura la mise à jour 7.0 qui va sortir aux alentours du 21 décembre 2021. Alors que Anomalie R4 va être disponible, comme vous le voyez là, en janvier 2022. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à du fin janvier. Ils attendent que les joueurs soient stuff en 326 pour ensuite aller fin janvier faire la nouvelle op en mode histoire et mode vétéran. Pour ensuite choper du stuff 334 et pour ensuite lancer la nouvelle saison PVP. Pour moi, c'est vraiment ça, leur planning. Donc, on va regarder un dernier article pour conclure cette vidéo. Donc, ça va être un article sur... Donc, voilà, un article qui date du 27 octobre sur la présentation des objets légendaires. Donc, les bonus de 7 vont être retirés du jeu, les amis. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le glaufe funèbre avec l'assassin, il dégage. Le gathering storm, la tempête grondante en sort, il dégage. L'emergency power en power tech, ça dégage. Pareil, ce sera quand même bien différent. Donc, les joueurs pourront équiper deux objets légendaires à la fois. Chaque pièce d'équipement légendaire aura un effet unique qui améliorera différents styles de jeu et affectera vos stats de la même manière que l'équipement d'aujourd'hui. Il n'est plus nécessaire d'avoir plusieurs pièces d'équipement pour obtenir le bonus d'un ensemble, puisqu'il sera regroupé dans un seul objet légendaire. Donc, ça veut dire que les bonus de 7 à farmer 6 pièces, ça n'y aura plus. On n'aura pas du 306, puis du 308, puis du 310 à ce que je comprends. On aura un seul objet légendaire qu'on pourra améliorer au fil du temps. De toute façon, on verra bien quand la 7.0 sortira. Et quand est-il de l'équipement actuel, les bonus d'ensemble actuels seront progressivement supprimés. Donc, ils seront désactivés à partir du niveau 76. Ce qui peut être intéressant, on va aller sur Twitter et on va regarder le Twitter de Skyhammer. Zoomer pour regarder un peu à quoi ça va ressembler. Activez le double lancé de sabre. Confère Dispatcher Challenger. Rendant votre prochain vicieux throw, donc lancé vicieux, coup critique. Voilà, ce genre de trucs. Donc là, on a pour les sites warriors, etc. Donc, le cooldown de l'insouciance est réduit de 15 secondes. Donc ça, ça remplace le bonus de 7 de la funèbre. Elemental internal kinetic energy damage reduction is increased by 3%. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça, ça va être joué. Peut-être. Je ne sais pas ce qui va être fort, ce qui va être méta. Ça, ça ressemble vraiment au bonus de 7 mystique revitalisé, je crois. Donc, pendant que la résurgence est active sur une cible, ça a 15% de chance de heal la target, etc. La durée du polarity shift, donc du changement de polarité, est augmentée de 5 secondes. Et utiliser 4 speed réduit le cooldown de polarity shift de 5 secondes. Donc ça, c'est exactement la tempête grandante. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il retirait les bonus de 7 du jeu. Mais concrètement, avec un implant, maintenant, vous aurez la tempête grandante. Donc voilà. Each shoulder cannon rocket has a 75% chance to trigger an additional rocket. Ça peut être vraiment cheaté. Voilà, ça s'appelle veteran ranger. Ça ressemble au ranger vétéran. Du bonus de 7 qu'on a actuellement sur le PT qui est assez OP. Moi, je pense que c'est une bonne chose de mettre les bonus de 7 sur ces trucs-là. Pourquoi ? Parce que ça va prendre moins de temps à farm. Et farm le stuff, moi, c'est un truc que je n'aime pas. Je ne suis pas un gros farmer. Je n'aime pas passer 20 heures pour farm du gear. Si on fait quelques fois l'OP en mode vétéran et qu'on est déjà full stuff, ça va être vraiment cool. Donc voilà, c'était Envivius. Vidéo un peu longue. J'espère que vous aurez apprécié et que vous êtes hype pour la 7.0. Moi, ce que j'aurais aimé qu'il fasse, c'est qu'il remette du stuff PVP. Et qu'il force, tout simplement, pour Q en rank-aid, qu'il mette des bonus de 7 PVP et des bonus de 7 PVE. Peut-être qu'il mette de l'expertise. Mais ça, je pense que ça n'arrivera jamais. C'est clairement une utopie. Et du coup, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada